Hey YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbals Space Jam 2 et la suite du défi qui consiste à placer un hôtel en orbite autour de Kerbin avec plus de 260 kerbals buvant et devant des Mimosa. Les Titanic Hornet 2024 sont en orbite justement et devront réaliser un rendez-vous afin de compléter un amarrage et former le plus imposant et luxueux hôtel spatial autour de Kerbin. Si tu as justement manqué le dernier épisode, je te suggère de faire pause et de cliquer sur le lien de l'épisode précédent qui est dans la description. Si tu es prêt, on va commencer par ajuster l'orbite d'un des deux vaisseaux afin que l'angle soit similaire l'un envers l'autre. Un beau zéro degré est recherché. C'est parti! Afin de réaliser un angle similaire pour l'orbite entre les deux hôtels Titanic Hornet 2024, il faut ajuster justement la trajectoire via cette manœuvre programmée à l'avance. Les calculs sont bons, on devrait arriver à un descending note de zéro degré. Il n'en faudra pas énormément pour se calibrer et permettre à nos deux vaisseaux d'être sur la même séquence, toutefois sur la même trajectoire en fait. Toutefois, je vous rassure, c'est facile de réaliser cette manœuvre, peu importe la mission. Il y a pire comme mission et justement, le pire est à venir pour ce rendez-vous entre deux hôtels en orbite autour de Kerbin. Et voilà, c'est fait! Nous avons un angle de zéro degré entre les deux vaisseaux qui vont se rencontrer d'ici peu. La trajectoire est prévue, les deux vaisseaux vont se rejoindre avec 180 mètres de distance mais une énorme vitesse relative de 423 mètres secondes advenant une manœuvre parfaite. C'est parti pour tenter la rencontre ou l'interception entre les deux hôtels Titanic Hornet 2024. Finalement, on a été trop loin avec l'action entreprise et il faudra virer rétrograde pour pallier cet excès d'accélération. Avec patience et précision, on va réussir au moins à réaliser une interception de près de 216 mètres de distance mais une vitesse relative très rapide d'environ 424 mètres secondes. Oui, très rapide comme vitesse, mais on le fait avec ce que l'on a ou du moins, je n'ai pas trop cherché, je n'ai pas été très patient pour tester toutes les manœuvres possibles. La précision aussi est difficile en raison de l'énormité des vaisseaux en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on réduit notre vitesse relative pour réaliser le fameux rendez-vous. Même si la vue est splendide et que tout semble numéro 1, eh bien, c'est n'est qu'une façade. L'accélération a été trop tardive et on manque totalement notre rendez-vous. Ça commence mal la tentative d'amarrage des deux Titanic Hornet 2024. Après ce premier fail, eh bien, on tente de nouveau de se placer près l'un de l'autre à un rendez-vous entre les deux vaisseaux. Cette fois-ci, on s'est pris d'avance pour accélérer et on devrait être en mesure de se placer quand même près du deuxième Titanic Hornet 2024. En fait, le numéro 1, lui, qui a été le premier lancé dans l'histoire de ce défi. Un des aspects les plus importants lorsqu'on réalise un rendez-vous, c'est d'être assez prêt pour pouvoir faire justement un switch entre les deux vaisseaux au besoin. Comme là, ici, on va justement pouvoir placer les targets dans des cibles pour éventuellement faire en sorte que les deux parts soient vis-à-vis, face-à-face et réaliser le fameux rendez-vous. Mais il n'y en aura pas de faciles. Comme on peut le voir, encore une fois, c'est un échec total et lamentable pour réaliser le rendez-vous entre les deux hôtels. Une chose que je ne vous cacherai pas non plus, c'est que le jeu laguait énormément. Est-ce que c'est parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant ou parce que le jeu n'est pas assez optimisé? J'aurais tendance à dire peut-être les deux. Il y avait beaucoup trop d'éléments dans l'écran. Donc, c'était vraiment long. Puis encore une fois, on ne réussit pas à réaliser le rendez-vous. On est trop loin, on ne va pas assez vite. Ou encore là, on va trop vite. Très, très, très difficile avec deux vaisseaux aussi énormes qui, on dirait, ne veulent pas du tout s'unir pour former le giga. Hôtel Titan et Cornet des 1024, incluant 260 queues bases qui veulent juste boire des mimosas. Et les files se suivent et se suivent. On n'est pas capable de réaliser un beau rendez-vous ou du moins de placer les deux vaisseaux vis-à-vis l'un et l'autre. J'ai vraiment tenté par tous les moyens, mais dès les débuts, j'ai vraiment eu toutes les difficultés du monde. Et je n'ai pas réussi à compléter la mission au départ. Bon, ce coup-là, j'avais l'impression que ça allait bien. On allait pouvoir justement avoir une vitesse relative très proche l'une de l'autre. Mais comme vous pouvez voir, les vaisseaux sont énormes. C'est très difficile de les tourner pour qu'ils soient vis-à-vis l'un l'autre. Mais regardez ici, j'avais presque réussi. Mais malheureusement, ça sera encore un autre fail. Pète et répète sont dans un bateau. Pète, tombe à l'eau. Qui est-ce qui reste? Répète. Il n'y en aura pas de facile. Il n'y en aura pas de facile. Et encore. Et encore. Et là, cette fois-ci, on capotait. On s'en collissait bien raide. Accélération maximum des deux vaisseaux. Et tant qu'il y a toujours ça manqué, on va au moins réaliser un rendez-vous. Mais cette fois-ci, avec une petite explosion. Et cette fois-ci, j'y croyais vraiment. On était tellement proche l'un de l'autre. Mais devinez quoi? Un bug. Oui, quand j'ai switché de vaisseau, ça l'a soudainement donné une vitesse relative énorme à l'un des deux. Fait que c'est un fail. Merci. Qui est SP2. On a recommencé. J'avais fait une sauvegarde proche. Puis cette fois-ci, encore un contact et cette fois-ci, c'est encore plus gros. Il y a eu une explosion. C'est énorme. Tout lagué, en fait, durant ce moment-là. Mais c'était vraiment cool d'avoir regardé les flammes dans l'espace. C'était vraiment cool, malgré l'échec. Avec la sauvegarde automatique, je me dis, je vais peut-être pouvoir réussir. Mais encore une fois, ça bugguait. J'ai refait encore une fois un contact. Cette fois-ci, léger. Léger frappe. Mais bon, encore un fail. Et pourquoi pas? Le gars-là, ça allait bien. Les deux étaient sensiblement proches. Mais les trusters n'étaient pas assez puissants. C'est vraiment ça le problème. Je ne suis pas capable de tourner le vaisseau assez rapidement. Encore une fois, contact. Mais je ne suis pas capable. Les trusters manquent totalement de puissance. Donc, quand ils arrivent proches l'un de l'autre, malheureusement. Ils ne sont pas capables de te virer assez pour que les deux targets, les deux cibles, entrent en contact. Et puissent s'amarrer l'un et l'autre. Je n'étais juste plus capable. Puis, je vais être honnête avec vous autres. Après cinq heures de tentative. C'est long, c'est long, c'est long. Je ne capote à ma vie. J'ai décidé d'abandonner. Fuck off. En somme toute, beaucoup trop difficile. L'RCS était vraiment une lacune. Puis, en plus, le jeu bug quand tu es trop proche. Puis, quand tu switches tes vaisseaux. Bref, ça m'a fait tellement chier que j'ai décidé d'arrêter tout ça. Mais malgré tout, vous allez revoir d'autres vidéos de Curlboss Space Program 2 prochainement. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si le cœur t'en dit. Sur ce, c'est Charles Lecornet.